Musique de générique Youtube monde c'est Unipoli, je suis dans une prochaine vidéo En mode OK Ultimate Team Pour une game cette fois ci, oui une game c'est assez rare j'en fais maintenant Juste pour vous montrer je suis dans la division 2 J'ai perdu ma première game dans la division 2 Je vais aller voir j'ai perdu par quelle marque Je pense que je me souhaite clencher, je me trompe pas. J'ai perdu 4-3, c'est pas si pire. Dans le fond, vous vous rappelez ma dernière vidéo, vous vous êtes dit, Oh my god, t'as donné une équipe de fous, genre là j'ai mon équipe à soleil. Duchesne comme deuxième centre, puis Tarasenko sur le deuxième trio, avec Vorachek, puis Nyquist Johnson sur mon troisième trio. Entre-temps, mon équipe a encore extrêmement évolué. Et je vais vous le montrer à l'instant. Premier trio, Jonathan Taves, John Tavares et Patrick Kane. Oui, j'ai Jonathan Taves. Que j'ai fait? Mais je vais le changer pour peut-être Stephen Stamkos, parce qu'il y a quand même un écart de genre 80 000 entre les deux, puis pour vrai, j'ai besoin de droitier, comme vous pouvez le voir sur le premier trio. J'en ai aucun. Deuxième trio, c'est encore extrêmement changé. Tyler Seguin, Evgeny Malkin et Jamie Benn. Oui, j'ai Evgeny Malkin. Et oui, il va bien. Troisième trio, Phil Kessel, Matt Duchesne et Jakub Vorachek. C'est pas mal le deuxième trio que j'avais avant. Puis dernier trio, Corey Perry, Tyler Johnson et Gustav Nyquist. Et ça, j'ai carrément mon troisième trio d'avant pour que j'ai rajouté Perry. Et en défense, ça n'a pas changé. Keith Subban, Pietrangelo, Giordano, Shadden Kirk le temps. Et Rene dans les nets. Comme j'ai dit, en changeant de thèse pour Stamkos, ça me laisse au moins 70, 80 000 de manœuvre dans le fond. Et ça va être pour changer peut-être Shadden Kirk pour un genre de Victor Edman ou peut-être un... Je sais pas, j'ai aucune idée. Je vais voir l'équipe de la semaine. Un genre de Victor Edman ou un... Peut-être Ryan McDonough. Mais Edman, pour eux, il a l'air un peu plus intéressant. Même si je l'ai déjà eu au début, il est extrêmement long. Bon, on va voir en temps et lieu. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Ça fait une heure que je suis réveillé. On fait une heure, il est midi 26. En ce dimanche après-midi. Ah. On va essayer de gagner ce game-là, pour vrai. Au début, le monde quittait souvent. Mais là, je sais que je n'ai une meilleure équipe que lui. J'ai eu ses stats comme un con. Mais Rhiné, je ne l'ai pas encore essayé. On va voir s'il va bien. Puis sinon, je n'ai pas dit Brandon Oldby dans les free packs. Puis c'est une cool. Je ne vous le conseille vraiment pas. Puis d'habitude, le monde... Au début, il quittait vraiment quand il voyait Kane. Mais là, le monde commence à être correct. Puis il s'en fout un peu. Parce qu'avant, c'était chiant de trouver une game. C'était dans le temps que j'avais McDavid. Ça fait que je boostais McDavid ou Kounetza. De ce côté-là. Mais Kounetza va sûrement sortir en joueur 10 matchs. En cause de sa prestation d'hier. Pour vous, vous allez avoir la vidéo joueur mercredi. Ça fait que... Désolé, mais... Mais sa prestation d'hier, qui a 3 buts, 2 pas, je pense. Ça fait qu'il va sûrement sortir en joueur 10 matchs. Pareil pour Markov. Ou lui, il va sortir d'objectif, vu qu'il a fait ses 500 points. Ça fait que c'est bon, de ce côté-là. Puis pour vrai, Taze, il va bien pour moi. Je vais juste mettre les écouteurs pour entendre au moins le jeu. Ouais, non, j'entends rien. Bon, c'est pas grave. Je jouera pas de son. Le gars... Oh, ça est facile. Il y a Brandon Olby dans les nets. Si vous voulez aller voir, c'est du côté du blocker. C'est une couille. Puis le gars... Le jeu-tu où, hein? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a un petit bug. Patcher Ety, Gal Chang-Yuk. Puis Alex Anderson, le gars de son premier trio. Ah, ça doit être un téléphone du canadien. Mais il va regretter d'avoir... J'ai juste fermé ma chaise parce que... Les petits bruits comme ça, c'est fatiguément. On va essayer de faire de code potable. J'ai quand même plusieurs sujets à vous parler, là. Pas mal d'actualité dans la Ligue Nationale. Parce que j'ai pas encore sorti de vidéo, je pense, depuis le début de la saison de la Ligue Nationale. Non. Non. Oh, c'est direct ce poteau. Là, j'ai remarqué que j'ai un peu de son dans ma TV, là. Je vais aller la fermer, là. Attendez. Faut former ça. Ok. Oh non, c'est dans mes écouteurs, le son! Oh! Ouais, je vais aller mettre. Mais au prochain temps d'arrêt, là, je vais aller mettre. Je vais aller mettre mes écouteurs. Oh, c'est une pénalité. On va essayer de jouer défensif pour pas qu'il tire, là, le tour possible. Bon, je vais mettre mes écouteurs. Oh, attendez, le son est un peu fort. Ah, je sais, il était peiné dans le micro. Bon! Là, on pourra jouer comme il faut. Donc, oui, pour l'instant, le Canadien est toujours invaincu en ce samedi après-midi. Je pense qu'il joue ce qu'on met pour le livre ce soir. Je sais pas encore si, quand vous allez voir la vidéo, ils auront perdu une game ou pas. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont 8 victoires, 0 défaite. Ça surprend tout le monde. Pour vrai, personne n'aurait pu prédire ça. Qu'ils auraient gagné 8 premiers matchs. Mais, affolez-vous pas, ça va rien dire. Ils gagneront peut-être pas la coupe parce que les deux dernières équipes qui ont réussi à faire cet exploit-là, ben, ils n'ont pas gagné la coupe, dans le fond. Fait que, dites pas trop vos prédictions trop vite pour l'instant. Sinon, pour Chicago, ils ont 5-3, je crois, comme fiche. Ils vont sûrement avoir une défaite à ce soir contre Tom Pobé. Ça m'étonnerait pas, là. Ils n'ont pas vraiment une grosse équipe. Chicago, cette année, ça qui me fait chier. Mais en plus, avec la blessure de Keith, là, qui aide pas. Au moins, c'est Bouk qui était capable de prendre le rôle de défenseur numéro 1. Puis, c'est Bouk qui a tellement de bonnes premières passes. On a pu le voir sur le but de Kane. Une belle petite belle passe à travers toute la glace. Dans le fond, à travers tous les joueurs adverses. Donc, je m'inquiète pas pour la relève de ce côté-là. Mais c'est plus en profondeur. Parce que là, après, c'est Yann Marsson, le deuxième def. C'est un bon deuxième défenseur. Mais c'est un défenseur vraiment défensif. Puis, il est un peu comme C-Bouk, c'est le problème. Mais sinon, je pense qu'il joue avec Ron Blad. C'est pas si pire, c'est un bon mélange. Ron Blad, il est jeune, c'est son problème. Mais sans contre, c'est un droitier. Je pense pas qu'il joue avec lui. Hum, je sais pas. Fait que c'est peut-être un problème de ce côté-là. Il y a aussi Trevor Van Rysdijk, la relève. C'est un bon défenseur recrut. Le frère de James, dans le fond. À Toronto. Fait que c'est bon aussi. C'est quand même un bon prospect, là. Il est jeune, il a 22, 23, non, 23, 24 ans, je pense. Hum, puis sinon, c'est Trevor Daly, l'autre défenseur. Hum, à date, il n'a pas prouvé grand-chose. Pour vrai, j'aime beaucoup mieux Johnny Oduya que lui. Ah, c'est-à-dire, j'ai complètement raté ma pause. On va essayer de faire en sorte qu'il ne marque pas. Mais pour vrai, le Canadien, ça me surprend. C'est-à-dire, ça me surprend grandement. Hum, de ce côté-là. Aussi, une autre équipe qui me surprend beaucoup, c'est les Blue Jackets de Columbus. Mais elles me surprendent pas de la bonne façon. 0-8 pour eux. Ils font pitié pour vrai. Ils font vraiment pitié. Je comprends pas qu'est-ce qui marche pas pour l'instant. Ben, c'est devant le filet pour vrai. Parce que, moi, ils n'ont plus compte de genre 50, de 5. C'est tough pour Bobrovski. C'est pas un bon début de saison. Mais j'ai pas pu voir tous les buts qu'ils ont scoré, les autres équipes. Mais les buts que j'ai pu voir, c'est vraiment des buts faibles. J'ai des tirs entre les deux pas de la ligne bleue, quasiment. Ça commence à faire pitié tout de ce côté-là. Ben, je comprends pas parce que Bobrovski, c'est un des meilleurs goalers de la Ligue. Puis, il a gagné un visite-là, je me trompe pas. L'année du Lac-Auble. Fait que... C'est ça qui est dommage de ce côté-là. Oh oui, oh oui. Attendez. Ah, moi, je l'ai vu dans le net. Moi, je l'ai vu dans le net. Perry, il faut se servir de son tir. Il est vraiment fort. Ben, le joueur en général aussi, il est fort. Mais son tir, je pense. Je suis complètement raté. J'ai fait un petit cidre au revoir dégueulasse. Sinon, quoi d'autre que je pourrais vous parler? Attendez, attendez. Le début de McDavid. Il a eu l'an début. Je pense qu'il n'y avait pas de points. C'est genre 3 ou 4 premiers games. Mais là, je pense qu'il est quand même dans les top, dans les prospects avec Jean-Max Domi et Anthony Duclerc. Eux, ils se prennent beaucoup en Arizona. Je pense que c'est le trio le plus productif. Ben, c'est le trio le plus productif de l'équipe. Puis un gars de genre TSN ou TBC, ils ont fait une comparative. Avec les 3 meilleurs joueurs des Ducks. Perry, Gesslav et Kessler. Les 3 ensemble, ils ont genre 11 points pour genre 25 millions sur la masse salariale. Puis Domi, Ryder, quelque chose comme ça. Puis Anthony Duclerc. Les deux ensemble, c'est genre 2.4 millions sur la masse salariale. Puis ils ont genre 60 points ensemble. Je sais que j'exagère, mais ils ont genre 25 points ensemble. Donc, c'est dommage de juste... Non, 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 ça parlait avec les buts. Je pense que c'est 11 buts pour les 3 jeunes. Puis 0 buts pour... Oh, nice goal taste. Puis 0 buts pour... Pour les canons, dans le fond, des Ducks. C'est quand même bizarre. De ce côté-là. Mais aussi les Ducks, leur début de saison, qui est catastrophique. Il n'y a rien qui marche là-bas. Peut-être qu'un changement devrait être fait en arrière-dipend, dans le fond. Parce que Boos Boudreau, pour vrai, je ne sais pas si vous regardez Sajab jusqu'à la fin de la saison, si ça continue de même. Il y a une des meilleures équipes de la Ligue. Puis même avec l'année passée, je pense qu'ils sont améliorants en en cherchant Carl Hagelin. Puis ils ne trouvent toujours pas le moyen de gagner. Ça fait que c'est dommage de ce côté-là. Mais c'est peut-être à cause de la perte de François Beauchemin, pour vrai. C'est un gros défenseur. C'est leur pilier défensible, sûrement. Puis la perte de lui, ça a sûrement fait mal aux Ducks. Ça fait que c'est ça. Puis sinon, je ne sais pas si c'est devant le filet le problème. Je pense que Frédéric Anderson est capable de goler comme il faut. C'est quand même un des meilleurs gardiens aussi de la Ligue. Il n'en veut pas à lui. Puis Gibson est dans la Ligue américaine, le temps de son développement. Ils sont allés chercher du cul d'aubines. Ça fait que peut-être un changement à faire. Peut-être monter Gibson dans la NHL pour faire arranger les choses. Peut-être, je ne penserais pas. Mais on ne sait jamais. Sinon, quel autre sujet? La recrue de Chicago, Artemy Panarin. Pauvre Panarin. Qui a un début de saison de fou. Il joue avec Kane. Puis Anismov. Trois-quarts du temps, c'est genre Krooger. Leur centre numéro 2. Je ne comprends pas bien. Mais il joue avec ces deux-là. Puis ça paraît. Il a 7 points, je pense. 7 ou 8 points de l'année de la saison. Une des meilleures recrues que j'ai pu voir il y a 23 ans, je pense. Il vient d'arriver genre de la KHL. Puis Chicago, ils ont fait un gros coup. On allait chercher. On ne répond pas. C'est un gros coup, on allait le chercher. Il est seulement 3C, lui. Ça fait qu'il y a un gros coup de ce côté-là. Sinon, quoi d'autre? Je ne sais pas. Jack Hickle, il avait surpris tout le monde au début de la saison. Du genre, deux buts en deux matchs. Deux excellents. Deux très beaux buts. Puis il ne fait plus rien là depuis. Au début de l'année, on parlait de McDavid de flop. Parce qu'il n'a pas fait 2 points en jour 3 matchs, je pense. Puis là, il est rendu genre à 8 points. Câlisse! Ça va bien que je ne réponds pas. Tabarnak ne rappelle pas. Puis il faudrait que c'est ça. Pour l'instant, moi, j'ai toujours cru en McDavid. Je pense que c'est un des meilleurs pointeurs des... Je pense que c'est même le meilleur pointeur des Oilers. Ils n'ont pas une grosse saison. Eux non plus, il n'y avait pas de pertes. Mais ça, on s'en doutait. Ils n'ont pas une grosse défensive non plus. Je pense qu'ils ont perdu genre 7-4 qui ailleurs en plus. Mais Seguin et Piben ensemble, wow! Je pense qu'ils ont genre 10 points chaque. C'est vraiment... C'est vraiment une des... C'est sûrement le meilleur des autres joueurs dans la Ligue Nationale. Pour l'instant. Puis sinon... J'avais un autre sujet là. Oh oui, les Sharks! Wow! Martin Jones. Qui aurait pu prédire que Martin Jones pourrait remplacer Anthony Nimi? Au la main. Il ne gagne pas tous les games là non plus. Mais... Pour une équipe comme ça, il est vraiment vieillissant. Quand tu parles que tes... Genre 2 de tes 4 meilleurs joueurs sont en haut de genre 35 ans là. C'est parce qu'il y a Patrick Marleau et Joe Thornton. Puis ils prennent vraiment le... Le fort parce que Logan Couture, je ne me tombe pas. Il est blessé. Ça ne va pas bien non plus pour eux. Ça va genre Thomas Sertle et Joe Pawelski, leur autre meilleur joueur. Mais ils ont un prospect là. Laissez-moi me rappeler de son nom là. Que lui-ci, regarde, c'est une machine là. Pour l'instant, il joue bien en Chris là. Je ne sais pas si il est qui là. J'ai oublié son nom. Comme je disais. Euh... De ce... Mais j'ai une de leurs recrues là qui joue très bien pour l'instant. Ah oui, c'est Guldoobin. Kudobin, je pense. Non, pas Kudobin. C'est... Il avait l'année passant sur la semaine, je pense. Il était fucking mini parce qu'il est vraiment vite. Puis je pense que c'est un russe. Ça fait que... Il était joué au championnat mondial l'année passée. Ça fait que de ce côté-là aussi, c'est vraiment bon. Euh... Sinon, quoi d'autre, quoi d'autre? Ben là, on est rendu à 1068. Il y a 1078 là. On est rendu à 1068 genre. Euh... C'est pour vrai... C'est con à dire, mais... Avant, je me rendais aux 1000. J'en regardais quasiment à chaque jour les abonnés. Genre le chiffre exact. Puis maintenant... Euh... Je le check quasiment plus. Puis je trouve que c'est mieux de même parce que... Avant, je m'en faisais beaucoup trop pour mes abonnés. Genre... Je veux les 1000. Je savais que j'étais proche des 1000. Puis j'attendais juste ça. Puis maintenant que je les ai, on dirait que j'ai du moins une grosse pression sur les épaules. Ouais, Tace, je sais que tu peux backer. Good job, Tace. Très beau jeu défensif. Puis là, maintenant... Je m'en fous plus trop là. Parce qu'avant, je sortais des vidéos genre... Moins, moins. Puis tout là. Puis là... Des fois, il y a des vidéos, je peux... Maintenant, je peux les reprendre deux à trois fois pour vraiment être sûr que ça soit une bonne prise. Même si c'est pas excellent toujours, là. Pour se l'avouer. Ah si, j'ai dû y enlever la poc. Ah, mais c'est ça. Euh... Fait qu'on est rendu 1000 kicks. Fait que merci. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous faire un giveaway. Je vais vous montrer le joueur que je vais faire un giveaway. Je vais vous avouer. Euh... Vous allez juste écrire dans la commentaire que vous participez. Et euh... Au prochain... Euh... Euh... Si je sort la vidéo mercredi... Ouais, ça c'est sûr que je sort la vidéo mercredi. Attendez. Laissez-moi passer, bien sûr. C'est dans le chemin. Fait que... Si je sort la vidéo mercredi. Je préfère... Je vais faire... Euh... Samedi. Attendez. J'ai enlevé le micro, là. Euh... Samedi, je vais faire... Je vais... Je vais écrire en commentaire, dans le fond... Euh... Qui qui a gagné. Je vais pas faire une autre vidéo spéciale. Alors, euh... Euh... Résultat du giveaway. Puis tout. Je vais juste répondre aux gars en commentaire. Fait que... Vous avez juste écrit genre... Je participe en commentaire. Puis faites GamerTag. Euh... Le giveaway est sur... Xbox, euh... Par contre. Euh... Parce que... Mais je joue pas sur PS4 pour l'instant. Fait que... Des oeils. On va essayer de pas faire en sorte qu'il tire trop, là. Parce que... Rignada, c'est pas... Il a pas prouvé grand chose, hein. On peut se l'avouer. Ok, ça c'était dangereux, là. Il a tiré genre à la limite. Puis ça a dévié partout. Ah, qu'est ça ? Un petit gros, il patine vite. Ça c'est un joueur aussi qui me déçoit. Ben, les pingos au complet me déçoit, là. Pour vrai. Avec l'attaque, ils ont... Ils ont pas une grosse, grosse, grosse défensive, là. Ils ont... Deux défenseurs qui ont de l'allure, là. Euh... Pourquoi qu'ils les buguent les mains ? Ils ont deux défenseurs qui ont de l'allure. Puis après, c'est de la merde, leur défense. Euh... Fait que c'est ça. Mais au moins, ils pourraient... Avec l'attaque qu'ils ont, ils pourraient scorer plus de buts, là. Que ça. Parce que là, tu sais quoi ? Là, je pense qu'ils ont les deux meilleurs premiers trios de la ligue. Ils ont genre... Crosby, Kessel, Kuhnitz, c'est le... Ah, c'est le premier. Après, c'est genre... Malkin, Onquist, puis genre Perron, là. Comment vous voulez perdre avec ça ? Ben, ils se font clencher ben raide. Kessel, que 3 points, puis le début de la saison. Pareil pour Crosby. Crosby, ça a été long avant qu'il fasse un point. Une petite gorgée d'eau. Euh... Ben, je... Je sais pas d'inquiétude, là. Je sais qu'il va finir dans le top 5 des meilleurs pointeurs. C'est pas le meilleur... Ça va pas être le meilleur pointeur. Moi, je dis que ça va être encore Jamie Benn. Ou peut-être si Kane, il se blesse pas. Pour vrai, je... Euh... Kane a des grosses chances d'être le meilleur pointeur. Euh... L'année passée, avant qu'il se blesse, il était le meilleur pointeur. Puis, il a fini le meilleur pointeur de la série, aussi. Fait que... C*****. Je dis qu'ils sont points faibles à... À Oldby, c'est le côté de la mythe. Puis, j'arrête... À le côté du blockeur, j'arrête pas de tirer du côté de la mythe. Ouais, c'est bien qu'ils aillent le nez. Le gars, il chute pas, c'est bizarre. Il a juste... Ben juste. Fait 3-4 bêtises. Bon. Faire de quoi de potable, là. On va essayer d'encrisser deux dedans. Je veux quand même pas perdre, encore une fois, là. Fait que l'équipe que j'ai, je suis pas censé perdre. Oh, merde. Encore une fois, j'ai essayé de tirer du côté de la mythe. Je suis... Je suis sans dessin tellement. Ben, je sais, parce que hier, j'ai joué avec ma cousine. Bon, on a fait un dérond à 10 000. Ben, je lui donnais 10 000, c'est à gagner. Puis, j'avais mis Oldby dans les nettes, parce qu'elle me tentait pas de mettre Bobrovski. Puis, elle scosait genre 5 buts, là, du côté de la mythe. C'est violent, quand même. J'ai pas bon. J'ai perdu d'un but, là. J'avoue que je me forçais pas ben-ben, mais... Avec le goaler que j'avais, c'est un peu tough. Faire de quoi que... De potable. Ça, c'est drôle. Oh oui! Oh oui! Quel jeu! Quel jeu! Quel jeu! Il a enlevé la puck, il paie son bâton, puis un petit C de marde entre les deux pattes. Parfait. Oldby, pour vrai, achetez-le pas. C'est tellement le pire goaler dans le jeu. Bobrovski, pour vrai, il est quand même sexy. Des fois, il peut être poche, là, mais des fois, il peut vous... Il peut vous voler un match à lui seul. Puis, Rina d'être... Il est correct, là. C'est pas... C'est pas une machine, là. J'allais aimer ça avoir price, mais il coûte genre 300 000. Fait, fait, fuck off. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en ai échappé, là. Christ, ça ressemble donc bien, c'est gay. C'est quoi sa pénalty? De... Oh, câlisse. Ça bris-t-il, ça bris-t-il, ça bris-t-il. Ah, là, je pense que j'ai pu... Oh, oui. Pourquoi qui est-il à... Ah, c'est... Ah, moi, j'ai vu dans le net. Il n'y a pas le droit de faire ça, je pense. Ah, bon. Je sais que moi, je change, je le mets toujours à la pointe, là, en diplé, mais je sais pas pourquoi Kate est à l'attaque. Bon, moi, je n'avais vraiment plus de jupe, là. Il n'y a pas de table pour mon... Il n'y a pas de table pour ma pénalty. Je sais pas, il reste combien de temps à ma pénalty. Oh, câlisse, je l'ai tué. On va dégager, là. Ok, j'ai plus de pénalty, c'est gagné, là. C'est gagné, ou pour vrai, là, c'est un joueur qui va vraiment bien, comme il me fait voir. Il patine quand même vite. Il a bon contrôle de la rondelle. Il est quand même cute, là, on peut l'avouer. Pietrangelo, c'est mon défenseur préféré. Pour vrai, je vous le constate tellement, c'est mon seul défenseur qui n'a pas de monter à puck au complet. Ah, merde. Merde, merde, merde. On est venu à Malkin. Câlisse, direct dans la mitte. Ils sont pas effets, c'est le côté du bloqueur, mais j'arrête pas de tirer de la mitte. Bon, c'est pas vraiment tout à l'heure, je le repasse à la puck. Câlisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, oh merde. Ah oui. Sors, Kane, sors. Kane, pour vrai, va bien, là. C'est mon meilleur pointeur. J'ai genre 40 points en une game avec, là. Non, mais j'ai genre 27 points en 13 games. Je passe genre... Plus, je fais genre 2 games, je fais pas de points avec, si c'est con de fichier. Pet biscasse. Oui, c'est bon. Donc, il s'est итag ETAK being Baas, je rentre pour moi, je veux pasнять. On peut montrer, ben, il se jure à quatre fois que l'homme, Fel summarize place. Oh, mais j'en ai encore plus, l'homme qui est aujourd'hui! Oh, allez! Mais touchez... Oh, benlle, ça l'a goût, j'ai pas siché, C'est sûr, je change, je touche, je touche, ah par nain, ils l'ont même égayé, d'habitude je touche jamais à ça, mais là, il faut quoi, il s'en servir, c'est une mauvaise idée, oh oui, good job Subban, good job, Chain, ouais, Chain, c'est le seul joueur qui a un peu de jeu, ouais, mon kit, c'est quoi, il est aussi brossé, là, bon, bravo, bravo, oh, j'ai mis Ben en, 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 à pointe, C'est vrai, c'est un méchant slap, tabarnak, j'ai trouvé ton nom, elle bat toi pas, là, elle est plaqué mon joueur, oh, pour elle, je pense que c'est une vraie des places, je parle quasiment pas, ah, c'est bon ça, c'est un bon jeu, Oh, calice, oh, oh, non, oh, Tavarez pour eux, il y a un méchant bon, c'est aussi, Ouais, là, là, on n'a pas eu la preuve, là, mais d'habitude, tu sais, ben, tu sais, ben, il y a quasiment jamais le net, Ouais, c'est, pourquoi, 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 c'est, t'as, 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 t'as joué comme une couille, là, ouais, je t'ai vu, Tays, Oh, merde, non, mon hockey est encore à l'attaque, là, oh, oh, il est si bizarre, Bon, il reste 4 minutes, on va essayer de se concentrer, là, la façon qu'ils sont placés à la mise au jeu, là, je pourrais faire des codes potables, peut-être, Non, peut-être pas, peut-être trop collé pour faire que je fasse un one-timer, Donne-moi ça, ce put-là, là, je suis pas capable de rendre le contrôle de la rondelle, Fait qu'il y a le momentum, il faut faire attention de tout ça, Je change les Z, hein, Oh, good job, Voracek, oh, oui, Voracek, oh, oui, Voracek, Oh, calice, 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 Bon, on va faire attention, Euh, je devrais peut-être mettre des stratégies un peu plus défensives, Euh, pour garder les, les, les devants, dans le fond, Bon, icing, ça, c'est bon, On va mettre nos meilleurs, nos trios qui ont plus d'énergie, dans le fond, Là, j'ai aucune décembre de défense, Non, non, au moins, ou, euh, Ils sont loin, hein, Bon job, Yadron-Gielo, normal, Oh, et Katy Perry, là, Dommage, J'ai jamais pas le contrôle de la pox, ça le peut, Parce que d'habitude, quand j'essaie de faire des pauses, Puis je suis incapable, Oh, et Giordano, Oh, oui, Hein, Mark Giordano, Mon défenseur, mes deux défenseurs préférés sur le même trio, Ben, ça, c'est un même pas de défense, plutôt, c'est pas trio, là, Le meilleur duo, Avec Duncan Key, puis, Ça serait qui, mon quatrième défenseur, Ben, ça serait Charlene Soury, mon premier, mais vu qu'il joue plus, Euh, je sais pas, je sais pas, Ça serait à voir, je pense que ça serait Victor Hennel, Ouais, à voir, je t'ai vu, Pas, pas, c'est mon qui a la pox, On peut prendre le temps avant, je pense que c'est la bande, non, C'est de quoi, non, ça a pas marché, Bon job, Keith, Qu'est-ce qui se passe, Plus un premier qui marche, Devant le net, devant le net, Je sais pas pourquoi, Non, good job, good job, Et un autre victoire pour la Unity Family, Hein, c'est, Une grosse victoire, Avec un gros but important de Giordano à la fin, là, Puis, c'est qui qui a marqué le deuxième but, Je pense que c'est Thaïs encore, Thaïs, il y a deux buts, je me trompe pas, Mais c'est ce joueur qui marque en ce moment, Puis, je veux l'échanger, c'est bizarre, mais bon, Euh, je vais vous montrer, Juste pour vous montrer, Le giveaway, dans le fond, Qui est Daniel Sedin, je crois, Euh, il vaut genre 15, 20 000, là, C'est pas un gros giveaway, Mais, je sais pas, je l'ai pas eu dans un pack, Puis, ça me tentait pas de le vendre, Puis, je fais, bon, je vais faire un giveaway à la place, Euh, Ouais, Enric Sedin dit 9 950, Fait que, je vais vous mettre ça en giveaway, Écrivez en commentaire que vous participez, Et, c'est ça, Euh, je veux même pas l'écrire dans le titre, Pour qu'il y ait une personne au nowhere, Fait, oh, je participe plus tout, Ça va être vraiment eux qui vont écouter la vidéo complète, Même si elle était pas vraiment intéressante à la fin, là, Euh, mais bon, Euh, je vais arrêter de prolonger la vidéo pour rien, Donc, je vous dis, Ciao à tout le monde, Et, à la prochaine, Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada